... Bon, un bonjour. Que l'on aime ou pas, on est acteur de ce monde. On peut le refuser, on peut le renier, mais en allant beaucoup plus profondément dans la réflexion. Nous sommes tous acteurs parce que nous pensons tous avec la pensée qui nous a été donnée en héritage par nos aïeux. Et nos aïeux ont fait perdurer la société et nous aussi nous la faisons perdurer en l'améliorant. En l'améliorant à notre goût, à notre goût du jour, du 21ème siècle. Donc on a évolué dans le sens où il y a plus de technologies, plus de choses qui sont disponibles. Mais en fait, au fond, dans le fond, rien ne change vraiment. Il y a toujours la souffrance, il y a toujours le désarroi, il y a toujours ce désir qui est impulsif et qui n'est jamais satisfait. Satisfait pour un temps, mais c'est des satisfactions instantanées qui s'épuisent tout de suite. Et voilà, la vie que nous vivons, elle est justement le résultat de tous nos désirs, de tout ce qu'on a voulu faire exister. Quand tu désires quelque chose, eh bien, tu vas là où tu peux accomplir ton désir. Un exemple, tu veux une voiture, tu vas chez le concessionnaire. Et le concessionnaire, il va te vendre la voiture. Et pour vendre la voiture, le concessionnaire, il a besoin de toi. Il a besoin que tu désires. Et ce désir, il est propulsé dans toute la conscience de l'humanité pour que nous puissions avoir ce qui nous donne de la gaieté, du plaisir, du bonheur, de tout ça. Donc, nous contribuons, nous faisons, chacun d'entre nous, nous faisons exister la planète. Et du coup, en faisant exister cette planète, tu vois tout ce qui se passe quand toutes ces choses sont faites pour nous satisfaire. Il y a aussi une grande bataille, un besoin de chacun d'entre nous pour que nous puissions nous sentir bien. Donc, on prend l'énergie des autres pour pouvoir s'alimenter soi. Et dans notre système, il est bien entendu plausible, mais insidieux, mais en même temps plausible, l'esclavage des temps modernes, où on donne un salaire et les gens peuvent dépenser leur salaire au plaisir, au plaisir qu'ils ont besoin, qu'ils aiment, qu'ils voudraient accomplir, qu'ils voudraient avoir l'ambition d'avoir. Donc, plus l'ambition, elle est forte, plus le désir, il est fort, et plus l'implication dans le fait d'y arriver à ses fins est forte. Et il semblerait que nous sommes formatés tous pour y arriver, pour désirer, pour réussir une vie où on se procure du plaisir. La société, cette société, nous l'avons fait, non ? Toi et moi, on l'a fait, cette société. On a des pensées, et les pensées constituent la perpétuation de cette société. Nous nous engageons dans des choses qui font engager aussi le système. Donc, le système, finalement, c'est toi, c'est moi. Et en fait, ce que nous voulons faire, c'est non pas changer soi, mais changer le système, parce que le système, des fois, ne nous plaît pas. On dit que, ah oui, ça, c'est pas bien, parce que des gens souffrent. Donc, on veut changer le système. Mais on ne s'aperçoit pas que tout ce système, il est le résultat de chacun de nos pensées qui vivons sur cette planète. Si tu vois, toi, le résultat de tout ça, et dans ce résultat, tu vois ton frère qui est en train de souffrir, les gens qui meurent de faim, les gens qui sont démunis de ne plus pouvoir vivre décemment, le résultat de toute une société qui consomme et qui laisse derrière elle des séquelles. si tu peux voir ça et que tu t'aperçois que c'est toi qui fais tout ça. Comment verrais-tu la vie alors ? La ferais-tu toujours de la même manière ? Ne penserais-tu pas qu'il y aurait peut-être une autre manière à soi de voir les choses, de concevoir les choses, de s'avancer dans l'existence sans faire en sorte que ce que l'on s'aime soit néfaste pour l'harmonie et la joie de tous ? Oui, nous le voyons souvent mais nous pensons que c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur de soi alors que ce que tu es est ce système et le système à l'extérieur n'a pas besoin d'être changé. C'est en soi que se trouve la solution parce que si tu continues à désirer, continue à vouloir t'assouvir de choses matérielles, de privilèges, de notoriété pour être dans ton confort alors ce que tu vas créer sera la différence, la différence des rangs sociaux. Le riche, le pauvre, le mec, le gros, le grand, le plus petit, tout ça. Et on crée tout ça, chacun d'entre nous, par la façon dont nous vivons, la position dans laquelle on se pose dans cette société. On veut la meilleure place, on veut toujours mieux, on veut toujours quelque chose qui dépasse, qui rend fier et qu'on appelle ça la réussite. Et tout ça est créé dans ce monde de la rivalité. et ça crée la différence. Ça crée des malheureux et ça crée des heureux aussi. Mais un monde où il y a des heureux et des malheureux ne peut pas marcher proprement parce qu'il y aura toujours de la rivalité, parce que chacun veut être aussi dans le bien-être, avoir ses plaisirs, avoir ce qu'il lui faut pour vivre au moins le nécessaire. Mais il semblerait que la façon dont ça se passe, c'est que plus on en veut, plus on en veut encore. Moins on en a parce qu'on croit qu'il faut encore plus. donc c'est un gros problème parce que ça se passe en soi et il faut voir qu'est-ce qui se passe en soi pour comprendre l'humanité, pour comprendre ce qui se joue. Et en soi, il y a cet engouement, cet engouement, cette peur de manquer, cette soif de toujours plus. et on est prêt à faire n'importe quoi. On est compulsif, on est insatiable et on demande que tout nous soit mis à nos pieds pour qu'on puisse être bien. On dirige, on contrôle, on fait en sorte que les choses se passent à son avantage. donc ça crée de la corruption et donc voilà l'état dans lequel nos sociétés elles sont. Et cet état fait, produit dans nos sociétés beaucoup de souffrance. Cette souffrance, elle vient de nos façons de penser, de nos façons d'agir, de nos façons de réagir aussi avec l'environnement. et bien sûr que nous sommes coupables, nous sommes responsables de nos propres pensées. Les pensées que nous avons ne sont pas là pour rien. Elles sont là parce qu'elles ont été inculquées, elles ont été, c'est un programme qu'on nous a implanté depuis toutes les générations avant nous. Et c'est de ça qu'il faut voir. C'est aller là pour voir comment ça se passe en soi. Parce que elle déclenche, tout ce programme déclenche quelque chose de compulsif que probablement on ne veut pas vraiment le vivre parce que si on le voit vraiment, notre intelligence nous le dirait. mais on ne le voit pas. C'est une illusion. On est dans l'illusion que tout ira bien si on a les choses qu'on veut. Donc cette illusion t'empêche de regarder avec l'intelligence. Parce que l'intelligence est bafouée. Elle ne voit qu'à travers l'intérêt personnel. Or, l'intelligence ce n'est pas un intérêt personnel. L'intelligence de l'homme c'est l'intérêt de tous. Et quand il n'y a plus cet intérêt personnel, cette intelligence existe. Et c'est pour ça que nous devons voir comment ça marche en soi. Toutes ces envies, ces compulsions et vraiment les examiner. Allez observer tout ça pour voir comment ça fonctionne. Et quand on a vu le fonctionnement de tout ça, sans jugement, sans croire que, sans but, je dirais, alors tu verras que tout le système qui se meut comme d'habitude, tu sais, les trains, les envies, les mœurs, les traditions, tout ça, elles commencent à changer d'orientation. L'esprit change d'orientation. L'homme s'aperçoit que ce qu'il est, en fait, n'est pas vraiment ce qu'il veut. Ce que l'on est est autre chose que ce que l'on veut. Ce que l'on veut créer est un monde désastreux. Et c'est pour ça qu'on aime ou pas, on est les ennemis du monde, on est les ennemis de la joie, on est les ennemis de la paix en ce monde. Ce n'est pas loin là-bas dans nos politiques, dans nos gouvernements, qu'il faut aller chercher la solution. La solution, elle est en soi, à partir dans ta famille, au sein de ton groupe, de ton quartier, c'est là que ça se trouve la solution. Ce n'est pas quelque chose que tu peux trouver en faisant en sorte que le monde là-bas change. C'est à nous d'être acteurs de cette vie et de ne pas donner notre pouvoir à quelqu'un pour attendre que quelque chose vienne nous égayer. Parce qu'il semblerait que c'est une bataille de pouvoir dans le monde à gagner de plus en plus de choses pour être bien, pour être dans sa notoriété, dans son confort. et tout ça, ça prospère dans un monde qui ne voit plus la réalité. La réalité, elle n'est plus en face de soi. On regarde seulement ce que l'on veut, ce que l'on aimerait, mais on ne voit pas la réalité de ce qui se passe. donc, cette réalité, elle est elle est reniée. On regarde le monde avec nos désirs et on dit que le monde serait mieux si on fait ça, si on fait ça, si on fait ça. Et ça devient toute une stratégie de bonté que l'on se donne à soi-même pour faire en sorte que le monde soit mieux. Et on invente des règles, des morales pour que chacun puisse être attentif à la morale. Mais la morale n'est pas quelque chose qui vient de ce que quelqu'un peut dire, de ce que le monde peut ressembler. La morale, elle vient de ton cœur à toi. C'est quand celui qui a compris et qui l'a changé et qui l'a arrêté tout le mouvement de sa tête qui fait en sorte que son désir devienne un but, que les choses se calmeront. Ça semble peut-être être difficile d'entendre, mais la solution n'est pas là-bas. La solution, elle est en chacun de nous. chacun de nous avons la graine pour détruire. Et cette graine, c'est là où elle pousse, qu'il faut aller la déterrer, la déraciner, déraciner tout ce malentendu, tout ce programme qu'on a et qui fait que nous continuons toujours de la même manière. mais c'est difficile d'entendre parce que nous avons été formatés, conditionnés à croire à la vie que nous aimerions et nous pensons que la vie, elle est tout ce que nous avons pensé mais ce qui est pensé, c'est le résultat de notre imagination, de nos désirs et ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est justement ce qui se passe quand tout s'arrête, quand la pensée s'arrête, quand le désir s'arrête de vouloir, l'ambition s'arrête de détruire et l'harmonie peut aussi se montrer. La joie d'être est ce moment où l'esprit est libre de toute l'activité qui cherche désespérément à se faire valoir. D'où toute la la rivalité, la confrontation dans ce monde. Nous pouvons voir à l'extérieur de nous le monde en sang. C'est parce que à l'intérieur il y a déjà du sang qui coule. Nous sommes en dualité les uns avec les autres et en soi surtout nous sommes en dualité là-dedans. Nous aimons quelque chose aujourd'hui, demain nous n'aimons pas. On s'aime aujourd'hui et demain il y a des disputes. Pourquoi ? Parce que nous sommes en dualité. Nous n'arrivons pas à regarder les choses avec la paix en soi. et demain. Sous-titrage Société Radio-Canada